Ce mercredi 22 mars, alors qu'un nouveau mouvement de grève est prévu dans le pays, demain, pour contester sa réforme des retraites, Emmanuel Macron était sur TF1 en début d'après-midi. Auprès de Marie-Sophie Lacaro et de Juliane Bugier, le président a continué de mettre en avant la nécessité de son projet de loi, en campant fermement sur ses positions. En réaction, Philippe Martinez a dénoncé sans tourner autour du pôle ensemble de la prise de parole du chef de l'État, notamment au micro de France Info. On connaît une mobilisation, certains disent historiques, depuis une trentaine d'années. Et pour lui, il a fait un bilan très positif. Donc si Estigrave, a lâché le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, avant de remettre en perspective un propos en particulier tenu par Emmanuel Macron durant le JT de 13h de la Une, il considère qu'il n'y a pas eu de proposition alternative, alors que la CGT, comme je suppose les autres organisations syndicales, a fait des propositions alternatives. Sur sa lancée, Philippe Martinez a déploré le fait que celle-ci ne semble valable que si on est d'accord avec le président. J'ai noté des aberrations mais... totales. Il a fait le constat que des minimas de branches étaient en dessous du SMIC. Excusez-moi, mais si Esti Luner, a déclaré le syndicaliste de 61 ans, en expliquant avoir contacté il y a un petit moment déjà l'ancien Premier ministre, Jean Castex, si sa mémoire est bonne, pour évoquer l'importance d'avoir une révalorisation automatique des minimas de branches quand le SMIC augmente. Supérieure à supérieure à découvrir les femmes qui ont compté dans l'avis d'Emmanuel Macron et un président qui ne maîtrise pas le système, Philippe Martinez a ensuite reproché à Emmanuel Macron de continuer, R, à faire l'amalgame, évidemment, entre impôts et cotisations. Il considère que, les cotisations patronales ne sont pas une question et que pour financer la sécurité sociale et la retraite, il n'y a que les cotisations salariales, a-t-il regretté au micro de nos confrères. Ce n'est pas comme ça que Ouest construit le système. Alors soit-il a une méconnaissance totale de notre système, hélas si Esti très grave. Soit-il se fout de notre gueule, pour être très clair, a-t-il conclu sans prendre de détour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !